bonjour le deuxième jour du trek sur l'OGR 30 je viens de quitter le camping à la ferme des planchettes et là j'ai été on l'entend encore j'ai été bercé toute la nuit par le bruit de la rivière le Sioula qui coule dans cette vallée et là j'ai pris la direction d'Orsival où on va voir une basilique romane du 12e siècle qui paraît est magnifique j'en profiterai aussi pour prendre un petit déjeuner et puis pour filer aujourd'hui en direction de Eda et le lac d'Eda on se rejoint de suite à Orsival et 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 Je viens d'arriver à Orsival devant cette magnifique basilique romane. Il suffit de la flatter pour qu'elle sonne, une basilique romane en trachite du Mont d'Or, avec un mélange de pierres volcaniques et de toits en loze, mais ce ne fut pas le cas depuis sa construction puisqu'elle a subi au 15e et 16e siècle de tremblements de terre. Au départ, c'était une toiture en tuile rouge. Et puis, on lui vaut le nom d'une pyramide auvergnate de par la construction à étage de ses différents volumes. Et puis, un autre nom qui lui est donné, c'est Notre-Dame-des-Fers, puisque au 16e siècle, pas mal de prisonniers ayant invoqué Notre-Dame-d'Orsival ont été libérés. Et donc, on peut retrouver sur une façade des boulets et entraves qui sont accrochés en guise d'ex-voto. Voilà, donc là, Orsival se réveille peu à peu. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert, la boulangerie est fermée, donc je vais prendre la direction du prochain village. C'est Rekolana. Très jolie maison. Très jolie maison. J'ai oublié de vous parler du lac de Servières, en fait, notamment du défi, du défi des trekkers, qui ont caché sous une souche au bord du lac de Servières, un petit cigalais avec leur logo de la chaîne. Eh bien, il y avait tellement de monde, j'ai essayé de chercher, mais les gens me regardaient un peu bizarrement, ils me voyaient arpenter. Et puis il y avait aussi des gardes qui ne voulaient pas trop qu'on sorte des chemins, donc partie remise, les trekkers, désolé. Ce sera pour une prochaine fois. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, où il y avait la superbe maison, j'ai traversé juste après le petit hameau de Voissieux. Et là, il faut prendre une bonne respiration, une côte qui remonte sur 2 km, ou pas tout à fait, sur 1,5 km, jusqu'ici à Neville. Et ici, à la place de la Banne, à Neville, vous avez de l'eau, une table, et éventuellement de quoi biwaker si c'est autorisé. Il n'y a rien qui ne l'interdit. Allez, je vais continuer vers Ecolane, j'y serai d'ici 30 minutes. Alors depuis tout à l'heure, j'alterne, fond de vallée, petit plateau, et on aperçoit souvent le puits de Dôme qui se bat avec les nuages. On voit vraiment la base, mais pas le sommet. Ah, il est 11h, les brumes matinales et les nuages ont libéré le puits de Dôme. Ce qui marque mon arrivée dans la chaîne des puits. Voilà, Ecolane, un petit café, mais qui est fermé, dommage, parce qu'il y a écrit 20 de boissons chaudes et fraîches. J'aurais bien bu mon perrier. Alors finalement, je me suis rabattu. Sur la petite source, qui coule très très peu, mais qui est très très fraîche. Un banc pour s'asseoir 5 minutes avec personne. Il n'y a personne dans ce village. Juste pour faire un petit soin des pieds. Et on repartir en direction du lac Dédas. Voilà, après Ecolane, on quitte vraiment les Monts d'Or et le massif du Sensi, qui d'ailleurs là-bas est à son tour dans les nuages. Et on rentre maintenant dans la chaîne des puits, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2018. Voilà, le GR30 rentre entre ces puits de la chaîne des puits. Et il faut savoir que d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui on appelle ces volcans des puits. Mais les Romains, ils appelaient des podiums. Plus près de nous, les Occitans les ont appelés des puits. D'ailleurs, on retrouve sur les GR, notamment le GRP du Tour de Mont d'Obrac, des culots volcaniques qui sont encore et qui portent encore le nombre de puits. Et aujourd'hui, communément, on les appelle des puits. Il est 14h, là je viens de me poser un petit peu, histoire de faire reposer les pieds. Ça fait 6h que je marche. J'ai fait 22 km. Et là je suis un peu grognon parce qu'en fait, je n'avais pas bien regardé le GR. Et je m'étais fait une idée de m'arrêter au bord du lac de la Cassière. Mais en fait le GR, il n'y sent pas. Donc là j'ai repris un petit peu de hauteur avant de basculer vers celui de Heda. Et j'ai un beau panorama du lac de la Cassière. Donc j'imagine mes petits pieds à l'intérieur, en train de refroidir. Et puis derrière, on voit cette fameuse chaîne des puits. Avec tous ces volcans qui sont alignés sur 50 km de long, 5 km de large. Avec le puits de la Vache, un petit peu dégarni. Là je suis passé au pied de celui-là tout à l'heure. Et puis là plus à droite, le puits de Dôme. Voilà, je vais repartir pour descendre au lac des Dâts. Là, celui-là, je pense que je vais aller me tremper, pas que les pieds. Il faut que je vous raconte. Enfin, je mange. Je viens d'arriver à Heda. Je suis passé d'abord au bord du lac d'Heda. Je me suis jeté lamentablement dedans parce que j'étais en surchauffe. Après, je me suis arrêté bien trois quarts d'heure. Le temps de me sécher les pieds, repartir. Je fais un kilomètre. D'un coup, je me rends compte que j'ai oublié les lunettes au bord du lac. Allez, retourne, revois que toi, deux kilomètres gratuits. Total, là, je suis dans le centre de Heda. J'ai fait 30 kilomètres. Donc, sandwich. Berrier. Enfin. Et puis, un petit pot de glace pour un petit remontant. Là-bas, il y a la pharmacie. Je vais aller voir s'il y a des compits. Parce que là, je les ai utilisés. Je n'en avais pas trop pris. Et j'ai des ampoules. Et puis après, je crois que ce soir, ça va être l'hôtel. Donc, encore 800 mètres pour aller jusqu'à l'hôtel. Je vais d'abord appeler, savoir si c'est libre. Et si c'est le cas, je vais faire une bonne nuit dans un lit. Et surtout, une méga douche. Allez, on se retrouve tout à l'heure. J'espère à l'hôtel. Sous-titrage ST' 501 ...